Charles, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette salle de production de vos vélos pour Off The Grid. Parle-nous de tes vélos, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? En fait, chez Off The Grid, on a développé un vélo stationnaire commercial qui est fabriqué au Québec, donc ici à Blainville, qui permet de transformer l'énergie des utilisateurs en électricité. Donc c'est assez simple, tu t'insères sur le vélo, on va transformer ton énergie en électricité, puis on la réinjecte en temps réel dans le réseau électrique du bâtiment. Quand on y pense, tu te dis, bien oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça, mais l'idée vient de où? Pourquoi on s'est lancé là-dedans? À la base, c'est mon père qui a eu l'idée, donc je n'ai pas vraiment de mérite de ce côté-là. Donc mon père, quand il a pris sa retraite, il a décidé de se remettre en forme, de commencer à s'entraîner, puis il a un peu réalisé que toute l'énergie qu'on dépense lors de l'entraînement, techniquement, c'est gaspillé. Oui, il est bien fait pour la santé, mais il n'y a pas vraiment d'utilisation de cette énergie-là. Donc mon père étant quelqu'un de très têtu, il m'a gossé pendant comme deux ans pour qu'on trouve une solution. Le concept est assez simple, quand on s'installe sur le vélo, on va venir faire tourner la génératrice, donc la génératrice va créer l'électricité. Par la suite, c'est envoyé dans la carte de puissance qu'on va installer ici, qui permet de synchroniser l'électricité qui est produite avec celle du réseau. Donc on n'a pas besoin de batterie ou de modification au réseau électrique. C'est quoi la réaction des clients quand on présente un genre de projet comme ça? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont déjà eu l'idée, qu'ils ont passé il y a 10, 20 ans, mais qu'ils n'ont jamais trouvé personne qui l'avait réalisé. Donc souvent, les gens sont bien contents que quelqu'un mette en fin une innovation comme ça sur le marché. Quand on se trouve à Blainville, dans une usine où on ne fait pas seulement des vélos, pourquoi se tourner vers ce genre de partenariat-là? Oui. Évidemment, le marketing, le branding au niveau de l'entreprise, c'est beaucoup axé sur le développement durable. Donc pour nous, c'est important aussi d'éco-concevoir le vélo. On va se demander ses verres d'un bout à l'autre. Bien, on essaye. Le plastique est recyclé à Victoriaville. La plupart des composantes sont fabriquées au Québec. On est les seuls produits de fitness à avoir la marque de certification des produits du Québec. Donc ici, chez SBB, en fait, c'est des spécialistes en soudure, en construction en aluminium. Donc on est allé chercher l'expertise de SBB pour la fabrication. Pourquoi on donne la place à de jeunes entrepreneurs comme ça dans votre ligne de production? En fait, c'est relativement facile à répondre. C'est pour redonner. On estime qu'on a été privilégié de pouvoir développer notre entreprise jusqu'à un certain niveau. Et puis là, on redonne une chance à des jeunes pousses, des petites entreprises de chez nous qui constituent le gros du tissu industriel au Québec et qui ont en plus des produits qui fitent vraiment avec notre raison d'être, qui est vraiment de concevoir et de commercialiser des produits qui luttent contre les effets des changements climatiques. Donc c'est notre façon de redonner à la communauté et en même temps de s'assurer que l'avenir sera un petit peu plus vert. J'ai envie de voir un produit fini, un résultat fini de ces vélos-là. Est-ce qu'on va voir à quoi ça ressemble? On va aller voir ça. Charles, on est chez Walter Financial au centre-ville de Montréal pour notre cours de spinning de cet après-midi. Bien oui, bienvenue. Merci. Un de vos clients qui ont acheté vos vélos, parlons de clients justement, qui achète ça? Nous, chef de guide, en fait, on offre seulement un produit commercial. Ça fait que ce n'est pas destiné à M. le maire de tout le monde, donc ce n'est pas fait pour ta maison. Donc nos clients, c'est principalement de l'institutionnel, donc des écoles secondaires, cégep, université et des gyms corporatifs comme lui dans lequel on est en ce moment. Ils nous ont proposé des vélos. Donc ça a commencé avec un. Avec le succès, on est arrivé avec... on en a trois présentement. Quand on présente ce projet-là aux employés, à nos partenaires, comment on réagit? Comment les gens réagissent? C'est quoi les commentaires? Bien, c'est emballant. C'est vraiment stimulant de dire, OK, bien, je vais me donner de l'énergie, je vais pédaler. Puis en même temps, bien, on fournit de l'énergie pour l'ensemble du gym. Donc le vélo sur lequel on se trouve est branché dans le circuit électrique, donc envoie de l'électricité dans le réseau du bâtiment. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Ça fait que nous, c'est super simple. Quand on arrive dans un gym, dans une salle d'entraînement, bien, simplement à brancher le vélo dans la prise murale et c'est prêt. Au final, ça peut générer combien d'électricité? On génère quoi en pédaler cet après-midi? Ça, ça dépend. Si t'es un bon athlète, tu vas générer plus, si moins, un petit peu moins. En moyenne, une personne va générer autour de 150 Watt-heures par heure d'entraînement. Donc ça, ça serait suffisant pour recharger, on sait l'heure, 15 fois environ. Quand on voit vers l'avant les prochains projets, on voit off the grid où? Oui. C'est sûr qu'à l'international, c'est un marché qui est super intéressant. En Europe actuellement, je crois à cause des Jeux olympiques, surtout, il y a un lien très fort entre le développement durable et le sport. Oui. On vient d'ailleurs de conclure notre première commande en France la semaine dernière. Fésitation. Merci. Donc, distribution aux États-Unis et en Europe très prochainement. Charles, merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci. Merci.